... Bonjour, une maison en bottes de paille à Abaray. L'espace Info-Energie du Nord-Est 44 organisait le 8 novembre dernier la visite d'une maison en cours de construction, une habitation originale puisque construite quasi intégralement à partir d'en cours de bottes de paille. Les maisons en paille, c'est vrai que c'est un petit peu plus courant, ça devient de plus en plus courant, notamment pour l'aspect économique, puisque la paille, c'est vraiment l'isolant qui est le moins cher. Et là, c'est un petit peu spécial comme maison puisque d'habitude, il y a une haussature bois. Donc c'est une technique qui est déjà pratiquée ailleurs, qui est très connue, qui est ancienne, mais qui n'est pas pratiquée dans nos régions. C'est la technique de la botte porteuse, ou appelée aussi Nebraska. Donc en fait, c'est des bottes de paille compressées qu'on pose les unes sur les autres et qui tiennent la maison, qui font les murs, qui font à la fois murs porteurs et isolation. Vous avez les murs, donc les bottes de paille, et par-dessus, on vient poser la charpente, donc une charpente traditionnelle. Et par-dessus, la couverture est réalisée par des bacs à cire. Moi, je suis adhérent d'une association qui s'appelle Habitat Énergie Naturelle, HEN 44, qu'on trouve, qui a un site sur Internet, qui organise mensuellement des visites. Cette association a pour but de favoriser l'habitat sain, de favoriser tout un tas d'utilisations de matériaux en faisant vivre localement l'agriculture, donc l'emploi du chanvre, l'emploi de la botte de paille. Donc moi, je me suis inscrit dans ce projet-là. Je suis dans cette association depuis une dizaine d'années. Et mon tour est venu de faire visiter ma maison pour faire la promotion de l'utilisation de ce genre de matériaux. Quand on fait visiter sa maison, on est un peu militant quelque part quand même. Ça s'est fait par hasard, comme beaucoup de choses en général se font. Donc je suis allé à une visite lors d'une manifestation qui s'appelle De ferme en ferme, qui est organisée par le CIVAM 44 et qui a lieu en général aux alentours de Pâques en avril. Et là, j'ai vu que c'est une manifestation qui est centrée autour plutôt des activités agricoles, fermières avec une logique de travail local. Et là, dans le CIVAM 44, l'association HEN y est représentée. Et du coup, à cette manifestation de ferme en ferme, on a l'occasion de visiter des maisons, on va dire atypiques. Et là, j'ai fait une première visite sur une maison qui était à Sucé-sur-Herde, où les gens s'étaient posé des réflexions sur l'utilisation des matériaux, sur la gestion du chauffage, la gestion des eaux pluviales, etc. Et du coup, il y a une petite graine qui a été semée. Et puis, je suis allé faire des visites, les rendez-vous de l'Habitat Saint, qu'organise mensuellement HEN. Et puis, de là, petit à petit, l'idée de construire une maison qui n'allait pas consommer beaucoup d'énergie. Et on entend de plus en plus parler de précarité énergétique. Donc, ce n'est pas neutre, il me semble, quand même, sans parler des problèmes d'ordre environnementaux, le grenelle de l'environnement et tout ce qui va autour. Donc, voilà, j'ai eu cette réflexion qui a avancé et m'a amené, donc, à la réalisation de ce projet qui est censé ne pas trop être gourmand en énergie. Voilà. Que mon projet soit repris, je n'ai pas un égo aussi surdimensionné, mais que ces méthodes-là mûrissent, que ces techniques-là mûrissent dans l'esprit des gens, qu'on se dise qu'on peut faire autrement que ce qui est vendu par les entreprises conventionnelles. Je n'ai rien compte. On arrive quand même à parler de BBC et puis une maison passive pour 2020. Il y a quand même du progrès. Mais on peut, je pense, on peut encore faire mieux en faisant vivre localement. Moi, j'ai de la paille qui a été achetée localement à 20 ou 30 kilomètres d'ici. J'ai salarié des gens localement. Donc, je suis devenu mon propre entrepreneur. Donc, voilà, en fonction des besoins, j'ai salarié un certain nombre de personnes. L'argile de mon terrain, qui est un déchet, normalement, on ne sait pas quoi en faire. Moi, je l'ai réutilisé pour faire l'enduit intérieur et extérieur de mes murs en paille. Voilà, donc, ce qui me permet d'obtenir une maison avec des qualités de gestion d'hygrométrie et de limitation des besoins en chauffage qui est normalement excellent. Donc, quand on a posé la charpente dessus, tu as tendance à l'affaissement. Pire que ça, c'est que ça a tendance aussi à laisser descendre les gouttes d'eau plus facilement. Donc, à un moment, tu le vois, tu as des traînées noires qui se font sur ta paille. Tu fais le tour de ta maison, tu regardes avec un marteau de coffreur, tac, tac, tu arraches des trucs ou un pied de bouche, tu t'enlèves. Et puis, à un moment, sur les bottes de paille, là derrière, tu descends toute la première botte de paille et hop, on va sur la deuxième. Et là, tu t'inquiètes un peu, tu dis, merde, qu'est-ce qui se passe ? C'est une photo de la tempête de ce qui reste des bas, je vous verrai. Alors, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on étaye sous chaque ferme. On soulève un peu la charpente et on enlève, avec un tracteur, on enlève les bottes de paille défectueuses et on remet les bottes de paille en bon état. Voilà. Donc là, il y a eu deux bottes de paille qui ont été changées, deux ou trois. C'était au niveau des ouvertures entre salle de bain et toilette. Et cette affaire-là, donc on est passé par le jardin de la voisine qui a eu la gentillesse de nous laisser passer. Ce travail-là, c'est fait en une demi-journée. Il y a des surprises aussi dans les maisons conventionnelles. Il y a des désordres aussi dans le bâtiment en parpaing qu'on est a priori censés maîtriser parce qu'on a un certain nombre d'entreprises qui ne font que ça depuis un paquet d'années. Mais bon, on a quand même mis en place une garantie décennale, etc., pour pallier différents désordres qui peuvent arriver sur ces bâtiments-là. Donc, pour ne pas déroger à la règle, oui, il y a des petits soucis aussi sur la construction d'une maison qui est en mode de paille porteuse. Donc, il y a une maison pour laquelle il n'y a pas de règles constructives établies. Donc, il n'y a pas de, on va dire, de cahier des charges professionnel. Donc, il n'y a pas d'assurabilité de cette maison. Donc, je ne peux pas passer par un maître d'oeuvre ou par un architecte qui, lui, ne peut pas assurer son travail. La prochaine visite de l'espace Info-Energie est programmée le 22 novembre. Vous pourrez découvrir une maison en bois préconstruite en atelier et qui consomme 100 euros seulement de chauffage à l'année.